Un grand merci à Chris de nous avoir accueillis, on va tout de suite, sans plus attendre, enchaîner avec Lilian Campan. On a quelques petites musiques de retard, c'est le live, et c'est toujours intéressant d'échanger avec des techniciens, et encore plus avec d'anciens joueurs pro devenus techniciens, puisque c'est tout aussi intéressant. Bonjour Lilian, comment vas-tu ? Ça va, merci. Bonjour de Chris. Oui, j'ai pris plaisir à l'écouter, c'était très agréable. Chris, ce n'est pas un souvenir exceptionnel quand même pour toi en tant que joueur, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, non, c'est un plaisir de jouer contre un défenseur comme lui, parce que c'était très difficile. Et comme j'étais un attaquant qui aimait du répondant, lui il en a donné beaucoup, peut-être un petit peu trop, puisqu'à la fin il m'a cassé la jambe, donc il ne l'a pas fait exprès, je le sais. C'est une action, je marque sur l'action, donc je ne lui en veux pas, mais il a fait son travail, donc on va dire qu'il m'a séché. En plus, c'était lors d'un derby, si je ne dis pas de bêtises, entre Lyon et Saint-Etienne ? Oui, c'est ça, il y avait perdu 3-0, on est revenu à 3-1, et à 10 minutes de la fin, on poussait, on poussait. Bon, Lyon était la grosse équipe de Lyon, avec tous les joueurs que vous connaissez, et presque imbattable à ce moment-là. Il reste 10 minutes, c'est vrai, je fais un bon contrôle, une bonne frappe pied gauche, et il arrive un petit peu en retard, mais en fait, il met son pied d'appui sur mon pied au sol, et j'ai tout mon corps qui frappe, et mon chibia vient percuter son genou. Il n'a pas fait exprès, mais mon chibia a cédé. On va revenir un petit peu sur votre carrière un peu plus tard également, mais là, aujourd'hui, Lyon Campon, vous êtes coach, entraîneur, vous avez commencé à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, avant d'enchaîner à la Boca. Pourquoi être devenu entraîneur ? Qu'est-ce qui vous a motivé dedans ? Quand on est joueur, au début, on ne se pose pas trop la question. On fait ces années, et puis à un moment donné, à un certain moment, on se dit, on anticipe un petit peu, est-ce que ça nous plaît de coacher ? Est-ce que ça nous plaît d'apprendre le leadership ? Et vers la trentaine, c'est vrai que j'avais commencé à anticiper des diplômes, et vers la trentaine, tout simplement, j'ai commencé à avoir cette envie de continuer dans le milieu du football, parce que c'est une passion. Après, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui veulent quitter le monde du foot, d'autres qui veulent y rester. Après, il faut des opportunités. C'est vrai que les opportunités, ça ne court pas les rues. Donc, voilà, les choses se sont faites petit à petit, jusqu'à la fin de ma carrière, et puis si ça avait très vite greffé, et de fil en aiguille, j'ai continué dans ce sens-là. En plus, tu as continué tout de suite dans le foot amateur. C'était un choix de ta part de commencer par en bas ? Tu aurais peut-être pu avoir avec ton parcours de ta carrière de joueur, tu aurais peut-être pu avoir une porte dans un club pro ? En fait, c'est un peu pour rejoindre un peu Chris. Ce n'était pas prévu, en fait. D'accord. Alors, j'arrête à 35 ans, c'était en 2012, à Cannes. À Cannes, on était en National, on descend en National 2, à cause de financièrement. Bon, je continue, j'ai 35 ans, j'ai été formé à Cannes, donc je terminais à Cannes. Je n'ai plus trop l'envie de repartir très loin. Et puis finalement, j'arrête. Et puis derrière, on me propose les 17 nationaux de l'Iscan. Donc très vite, je me suis mis dans le bain et puis on apprend, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait deux ans en 17 nationaux. Pas facile parce que ce n'était pas l'Iscan de l'époque. Il n'y avait plus un centre de formation, c'était un centre de vie, ce n'était pas des structures professionnelles, même si les terrains étaient très bien. Mais ce n'était pas facile, voilà, j'étais dans le dur tout de suite. Après, pourquoi c'était ce moment à Cannes-Lavocat ? Parce que tout simplement, je devais partir à Saint-Etienne. Et un peu comme Chris, il n'y avait pas de place et il fallait attendre un petit peu, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, il y a deux solutions. C'est soit je me mets dans le dur tout de suite et j'apprends encore, ou alors je fais une année sabbatique et j'attends, voilà. Donc j'ai préféré être dans le dur. Et je pense que ça m'a amené des choses nouvelles à découvrir. Et c'est une belle expérience. Justement, il y a eu ce passage à Saint-Etienne avant de revenir à hier, là où vous êtes né. Ça doit faire plaisir. Pourquoi justement être… Comment ça s'est fait, les contacts avec le HFC ? C'est vrai que je suis héroi, donc c'est plus facile, on va dire, de côtoyer les présidents, les vice-présidents, les personnes qui gravitent autour du club. En fait, c'est fait naturellement aussi. J'étais à Saint-Etienne. Ça faisait ma troisième année que j'étais à Saint-Etienne, à la formation. Au début, tout était très bien. Et puis, c'est un peu désagrégé, on va dire, par rapport à certaines personnes où je n'étais pas dans la même optique qu'eux, tout simplement. Donc, je dérangeais peut-être. Je ne vais pas polémiquer sur ça, mais à un moment donné, c'était un choix. Hier est arrivé à ce moment-là, j'étais sous contrat avec Saint-Etienne et puis, ils m'ont proposé un projet sur trois ans pour m'améliorer, pour progresser, parce que j'en avais besoin également, mais aussi d'amener toute mon expérience de joueur et d'ancien joueur pro et d'entraîneur. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement, assez vite. L'envie d'aider un petit peu le club de mon enfance, c'était un beau challenge. Et voilà, donc, ça s'est fait rapidement, on va dire. Est-ce que justement, comme j'ai pu demander à Chris, est-ce que justement, ta carrière de joueur, le fait que tu aies été joueur pro, dans le vestiaire, il y a quelque chose, les joueurs te posent des questions, toi, à quoi ça te sert en fait ? Il y a beaucoup de respect déjà. Je pense que Chris, c'est la même chose. Même pour tout coach, il y a du respect. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment ce respect de l'ancien joueur aussi. Même des fois, je mets les crampons, je joue avec eux. Ça commence à aller vite maintenant. Mais c'est un plaisir, je veux dire, aussi de participer avec eux, parce que c'est vrai que d'un côté, quand on est coach, on aime bien être proche d'eux. On essaye aussi d'être un petit peu en arrière, en ayant une vision un peu plus lointaine. Mais également, on voit des choses quand on est sur le terrain en tant que joueur. Donc, je ne dis pas que je le fais souvent, mais quand je peux le faire, qu'il en manque un ou qu'il y a eu un blessé où je peux mettre les crampons, je le fais parce que je découvre des sensations par rapport aux joueurs, tout simplement. Justement, il y a une question, il y a un monsieur qui demande la saison prochaine. Il y a eu les décisions du Comex, la saison est terminée. Dans un premier temps, Léon, comment tu as accueilli ces décisions-là ? Je sais que tu étais impatient. Tu voulais que ça tombe à un moment donné, que ce soit blanc ou noir, mais il te fallait quelque chose. Comment tu as accueilli tout ça ? Je pense que déjà, par rapport à la décision, elle a été tardive. Ça concerne tout le monde. On attendait tous de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, d'arrêter, pour moi, c'est une bonne décision. Pour mettre les joueurs sur le terrain, pour moi, ce n'était pas possible. Maintenant, oui, il y a un championnat qui a arrêté. Alors, nous, à Yard Football Club, on n'est pas impacté. On finira à 9e. On a toujours navigué entre la 7e, 8e, 9e, 10e place. C'est logique. Voilà, on est à notre place. Maintenant, j'entends, je vois des clubs et des personnes qui sont mécontentes. Je peux le comprendre. J'entends des saisons blanches. Je pense que la FED, c'est arrêté sur ça. Il y a des clubs qui vont être mécontents. Mais si c'était le premier et qu'on interdisait de monter, ils seraient mécontents aussi. Donc, j'essaie de me mettre à leur place. Je pense que leur réaction est totalement légitime. Des appels vont être sûrement faits et c'est totalement légitime de leur part. Mais voilà, je pense que la FED a dû prendre une décision. Ce n'était sûrement pas facile pour eux. Je ne veux pas les défendre parce que quand même, je ne veux pas dire que je ne suis pas avec ces gens-là. Au contraire, je comprends totalement leur réaction. Mais il fallait bien s'arrêter sur quelque chose. Maintenant, on nous a dit que c'est comme ça. On peut avancer. Et il y aura des mécontents. Dans tous les cas, il y aurait eu des mécontents. Oui, clairement. Il y a une question également de la part d'Anthony qui dit que tu as passé tous tes diplômes fédéraux en France. Qu'est-ce que tu penses justement de la formation française et les diplômes d'entraîneur français ? C'est un très bon niveau. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Sincèrement, c'est un emploi presque pour certains diplômes. Je pense que le niveau est très élevé, mais aussi les conditions sont élevées. Donc, pour moi, c'est une très belle expérience. Je n'ai pas encore le BEPF. Je ne sais pas si je l'aurai un jour. Si je le passerai un jour, je ne le sais pas encore. On va voir d'ici quelques années. Mais en tout cas, je pense que la France est un très bon niveau européen sur les formations. On va revenir un peu à ta carrière de joueur et notamment ta formation. Puisque tu as débuté. Alors, tu as fini ta carrière de joueur à Cannes, mais tu avais débuté à Cannes également. Comment s'est passé justement ta formation à Cannes ? Quels sont tes souvenirs ? Avec qui tu étais en centre ? Moi, je fais partie des générations de Cannes. Les grosses générations où il y avait Patrick Vira. Il y en avait plein. On a tout gagné. Franchement, champion 17 en nationaux. Champion national 2. C'était la D3 à l'époque. La Gambardella, on l'a gagnée aussi. On avait une génération ou sur deux, trois générations vraiment phénoménales. Et chaque année, la SCN nous vendait les uns après les autres pour faire de l'argent et pour continuer en Ligue 1. C'est un peu le regret que j'ai à cette époque-là. Mais à ce moment-là, la formation cannoise était d'un niveau français comme l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est le top niveau français. Tu as connu également l'équipe de France jeune, notamment avec Henri Trézégué ou encore Anelka. Voir ces joueurs évoluer encore à un très gros niveau pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que ça t'a apporté de les côtoyer en équipe de France ? À ce moment-là, on ne savait pas trop parce qu'on avait 16-17 ans et on était en Ligue 1. Et on savait les niveaux de certains Thierry-Henri, Trézégué. Mais bon, on ne savait pas trop ce qui allait se passer par la suite. Mais c'est vrai que quand j'ai un peu de regrets sur ma carrière, j'ai fait la Coupe du Monde Junior en Malaisie avec l'équipe de France. Il y avait quatre attaquants. C'était Trézégué, Henri, Anelka et moi. Donc, pour jouer, ce n'était pas facile. Je me battais. J'étais là. Déjà, rien que d'y être, c'était énorme. Après, je n'ai pas su peut-être prendre le bon wagon. Alors, je ne dis pas que j'avais le niveau et le talent de ces trois-là. Je dis peut-être que je n'ai pas su prendre le bon wagon. Le choix de club ou de carrière a été mauvais à ce moment-là. Est-ce que, justement, vous conseillez un petit peu vos joueurs par rapport à la carrière que vous avez eue ? Peut-être les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, pas faire. Est-ce que vous avez ce rôle un peu de conseil ? J'essaye. J'essaye. Je suis leur coach. Donc, j'essaye des fois de sortir de ce rôle et puis d'être, on va dire, l'ancien joueur tout simplement ou le copain. Pas l'agent. Pas l'agent. Un conseil. Voilà. Je te conseille de faire ça. Alors, je ne dis pas que je donne la bonne solution. Je dis juste que l'expérience fait que, au moment de ma vie, de ma vie de joueur, je l'ai connu ce moment-là et je lui conseille de faire ça. Voilà, tout simplement. Il y a un joueur, il me semble, l'été dernier ou l'hiver dernier qui avait signé à Grenoble, Johan Brun, si je ne dis pas de bêtises. Vous lui avez conseillé ? Vous lui avez parlé avant son départ ? Bah, Johan, quand je suis arrivé il y a presque deux ans, Johan, c'était un joueur de côté et personne n'avait mis axe. Et en fait, c'est un joueur qui va très vite, qui a un bon pied gauche. Il fallait lui donner la possibilité d'aller sur les deux côtés, que quand il était sur les ailes, on va dire la ligne de touche le limitait. Et le fait de l'avoir re-ciblé à l'intérieur, enfin dans l'axe, au début, il était un petit peu perdu, un peu réticent. Et je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. De toute façon, moi, ce rôle-là, je l'ai fait pendant des années. Moi, je n'avais pas sa vitesse, ça c'est sûr. Mais par contre, ça donne beaucoup de possibilités. Et quand il a fait ses six premiers mois où il a marqué 11 ou 13 buts en six mois, que Grenoble est arrivé pour nous le prendre, j'étais content pour lui parce qu'il avait 24 ans et qu'il n'avait jamais connu le monde pro. Je lui ai simplement dit « Bonne chance, je vais tout faire pour que ça se fasse, pour que tu ailles à… » Après, voilà, j'ai plus beaucoup de batterie pour ça. Je lui ai dit tout simplement par rapport à comment ça allait se faire. C'est parce que tout simplement, le club aurait pu le bloquer et on ne l'a pas fait parce que c'était une opportunité peut-être qu'il n'aurait jamais dans sa vie. Donc, on l'a laissé partir. Maintenant, moi, ce qui me dérange, ça je trouve que déjà, c'est difficile d'avoir un attaquant dans le monde amateur qui est performant. Mais en plus de ça, quand un club pro vient le chercher et vient nous le voler, tout simplement, ça c'est pénible. Voilà, c'est pénible. On ne peut pas, au contraire, je suis content pour lui, je suis super fier et je l'ai laissé partir parce que tout simplement, il méritait. Mais ça a été « Je viens, je prends, merci et au revoir. » Oui, ce manque de contact, de faire les choses correctement, ça ne vous a pas vraiment plu. Il y a des choses qui peuvent être à côté sans rentrer sur l'aspect économique, mais un prêt, un prêt d'un joueur, avoir des échanges. Mais non, là, c'était « Je viens ». Alors oui, bien sûr, c'est des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie de joueur. Donc, Lilian, ne t'inquiète pas, ce sera un jour où on va te rendre pareil, mais ça, je connais la musique. D'ailleurs, vous avez eu beaucoup de mal à le remplacer, Johan Brun. Vous avez eu beaucoup de mal à trouver cet attaquant encore en début de saison, vous le réclamiez, cet attaquant. C'est une danrera. C'est une danrera et puis ça coûte cher, c'est surtout ça. L'attaquant, je suis bien placé pour en parler, c'est souvent des gros budgets. Donc, je le cherche et étant dans un club qui n'a pas de gros budgets, ce n'est pas facile. Donc, c'est des paris, c'est des joueurs qui doivent se relancer. Donc, ce n'est pas ça de tous les jours et c'est vrai que j'ai eu du mal jusqu'à il y a quelques mois où j'ai retrouvé un attaquant. Vraiment, c'est bien. Justement, l'argent dans le foot amateur, c'est quelque chose qui vous a surpris ? Vous parliez tout à l'heure, un attaquant coûte très cher, même en foot amateur au final. Quel retour vous avez de ça ? Je ne dis pas que l'argent ne donne pas les résultats, mais ça y contribue. Quand on voit notre championnat, les six qui étaient dans la phase de pouvoir monter, c'est pratiquement les six plus gros budgets. Oui. Donc, la vérité, elle est là quand même. Dans le monde semi-pro ou amateur, quelque part, cet argent, il contribue. Contra fédéraux, MDA, ANSI, je ne sais pas exactement, entre 15, 20, 22 contrats fédéraux. Nous, on en a deux, trois, voilà. Donc, on ne se bat pas dans le même cours. Malgré tout, il faut y aller, il faut jouer avec ses armes et on essaye de le faire le mieux possible. Quelle est l'ambition, là, pour vous, à court et moyen terme avec le IRFC ? L'ambition, c'est de continuer à rester en N2. Donc, l'année prochaine, on va attaquer notre onzième saison en N2. Après, c'est sûr que moi, ça fait deux ans que je suis ailleurs, on joue au milieu du tableau. Alors, de temps en temps, on fait une petite escapade vers le haut, on y croit, mais finalement, on ne fait pas le bon wagon. Puis, des fois, ça va un peu moins bien, des résultats qui sont un peu difficiles parce qu'on n'a pas de gros effectifs et puis on se rapproche un petit peu vers la ligne dangereuse, même si on n'y va presque jamais. Mais sincèrement, l'ambition, c'est de rester dans ce milieu de tableau. Et j'aimerais bien essayer, dans l'avenir, de prétendre à essayer de plier quelques places, tout simplement. Toi, d'un point de vue personnel, est-ce que tu espères, à un moment donné, entraîner peut-être en étape par étape, déjà en nationale, on va dire ? Je pense que dans la continuité de la progression, c'est important de continuer encore une année ou deux. Je pense, dans l'expérience, parce que c'est un très bon niveau, la Nationale 2, encore une année ou deux. J'ai été contacté, le président le savent, par des clubs. Je ne l'ai pas fait et puis je n'avais pas vraiment la volonté de le faire, de partir. Et puis, j'étais dans un projet, j'ai donné ma parole et je suis un homme de parole. Maintenant, on verra ce que sera l'avenir. Mais ce que j'essaie aujourd'hui de faire avec l'IRFC, c'est de progresser et de faire progresser le club. Alors, je ne sais pas jusqu'à où, mais dans cette idée-là. Et puis après, dans un an ou deux, on verra un petit peu, on posera tout sur la table et on prendra des décisions. Il y a Stéphane qui demande, est-ce qu'un retour à Caen, un jour, est possible ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas d'actualité, mais c'est un club où je suis passé, où j'ai de très bonnes relations, de très bons souvenirs aussi. Donc, c'est vrai que tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours aujourd'hui cette petite affinité, que ce soit Saint-Etienne où j'ai été coach, Montpellier. Là, je viens de passer un partenariat avec Montpellier, avec hier et Montpellier. Caen est un club aussi où j'ai vraiment vécu des super moments. Donc, je ne sais pas, pourquoi pas ? Ce partenariat avec Montpellier, justement, il implique quoi exactement ? On l'a mis en place il n'y a pas longtemps. C'est surtout par rapport aux joueurs de la région qui sont de qualité, les joueurs d'hier aussi. Je parle de jeunes. Après, pour nous, pour le HFC, c'est éventuellement dans l'avenir peut-être se faire prêter des joueurs ou récupérer des joueurs qui ne conservent pas. C'est un échange de bons procédés où les deux clubs peuvent être gagnants d'un côté comme de l'autre. Pas forcément financièrement, mais sportivement. Après, Montpellier, je connais leur état d'esprit. Je connais la famille Nicolas, Laurent Nicolas. Ca rejoint totalement l'état d'esprit du IRFC. Donc, ça se passe très, très bien. Donc, j'espère que ce partenariat va continuer. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Lilian. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu et d'être venu dans notre après-midi spécial. On vous souhaite en tout cas une bonne suite. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilian. Au revoir. Au revoir.